Salut on se retrouve aujourd'hui du coup pour une vidéo sur destiny le roi des corrompus le dlc ouais je l'ai acheté je vous embête il avait dit qu'il l'achèterait pas il l'a acheté en fait ouais j'ai continué l'histoire et en fait je suis franchement pas déçu donc voilà on va pas on en parlera peut-être à la fin mais ce sera pas une vidéo où on expliquera le dlc etc ce sera un peu une découverte pour montrer en fait c'était plus pour montrer à moi parce que du coup moi j'ai pas vu donc voilà je vais découvrir avec vous pour ceux qui n'ont pas pris mais toi tu as avancé par un perso qui n'est pas au niveau 40 avec 289 de lumière je suis un fou non non mais en gros je galère bien avec le dlc je roger voilà le jeu est tout neuf je comprends strictement rien donc c'est pour ça je vais pas vous faire un truc il faut expliquer parce que il ya tellement de changements que faudra refaire une deuxième vidéo éventuellement mais je pense qu'il faut mieux aller sur une chaîne spécialisée destiny pour vous pour les gens qui veulent vraiment un truc petit coucou à toi eric voilà bah ouais coucou à toi il fait plein d'explications sur destiny je pense que lui il pourra plus vous expliquer tout parce qu'il est vraiment fan ça sera plus simple il a les trois persos nous on va faire que l'arca on va faire juste la première mission c'est une petite découverte et la deuxième quand on va voir la nouvelle doctrine comme ça vous la verrez aussi celle de l'arca à une nouvelle doctrine oui c'est pour ça que je te fais une émission à ma tête pour avoir la nouvelle doctrine d'accord leur âge ok voilà sur ce bah tout de suite non ouais c'est ça c'est parti ah bah c'est parti je suis né au moment où le voyageur s'est éteint alors que tout s'écroulait autour de nous jusqu'à ce jour là il n'y avait eu besoin d'aucun spectre d'aucun gardien je ne sais pas grand chose à propos du voyageur mais je sais qu'il m'a conçu pour que je vous réveille et il m'a fallu longtemps très longtemps pour vous trouver au départ je ne vous cherchais même pas au cosmodrome au fil des siècles en voyant d'autres spectres trouver leur gardien je commençais à me demander si j'arriverais à vous trouver un jour et puis enfin j'y suis arrivé je me souviens parfaitement du jour de ma naissance j'en garde les blessures ma vraie famille ce sont les éveillés et je suis leur reine je me souviens parfaitement qu'elle est nous Préserver notre héritage n'a pas été facile. Et ce monstre débarque et prétend être roi ? Marasov ne s'agenouille devant personne. Sous-titrage ST' 501 Nous savons à quoi nous attendre. Nous le savons depuis que tu es sorti de ce gouffre. C'est parti. Les éveillés ont fait leur part du travail. Tout ceci, tout, se déroule comme prévu. Guide-les, chers clandestines. C'est à vous de jouer maintenant. Gardiennes, ici le commandant Zavala. La base Kabbal sur Phobos diffuse un puissant signal sur toutes les forces. S'ils sont prêts à sortir de leur silence radio, c'est peut-être le début d'une attaque facile. On descend vers Phobos maintenant. Spectre, je suivrai les données que vous m'envoyez. Sous-titrage ST' 501 C'est mon black dans l'esprit communel. Tu es fan de lui, c'est pour ça. Oui, c'est pas mal ce mec. C'est vraiment beau. Les visages et tout, la reine est vraiment très belle. Il n'y a pas de sentiment dans les cheveux. Oui. Après Bungie, ils ont toujours été connus pour faire des très beaux jeux. Tu regardes les halos. C'est vrai. On va pas trop viser parce qu'après on va perdre du temps mais... Zavala, les Kabbales sont en train de fuir. Ils ont subi de lourdes pertes. Ils se font massacrer. Oh. Ils se font massacrer les pauvres. Ils se font massacrer Asti. Asti que c'est pas bien. Non, toi tu fais afti. Ouais, c'est bon. Bon alors p'tit Kabbal. Quelque chose nous a attiré jusqu'ici. Il y a toujours Eris. Gardienne, j'ai demandé à Eris Morne de suivre votre mission. J'entends des murmures dans le noir. Alors la voix de Zavala, c'est qui Zavala du coup ? Parce que c'est la voix de Montblanc ? Zavala c'est notre... C'est un des trois prétendants là. Bah tu vas après. Prétendant ? Oui, c'est mon amoureux. Oh. C'est vrai ? Non. Oh merde. Ça aurait pu être joli d'avoir des amoureux. Qu'est-ce que c'était ? Comme s'ils effleuraient mon esprit. D'accord, Arrête. Merci pour vos clarifications. C'est un peu comme... Arrête, c'est horrible. T'as fait peur ? J'aime pas, ouais. Ouais. Je gêne les yeux. Pauvre petite. Du coup le pistolet est toujours plus fort que le reste ? Non bah là pour l'instant oui, c'est fort quoi. Mais ce qui va me faire marrer, c'est si on chope des engrammes ou autre chose. Ah ouais ? Ça va être drôle quoi. Mais tu vas pas galérer du coup parce que t'es habitué avec ton niveau 40 ? Non, non. Bah là les mobs, c'est niveau 25 là. Ah bon ? Les murmures s'intensifient. Je tiendrai. Ah, il s'est échappé. Enfin il s'est fait prendre. Ouuh. Par Oryx. Il aime ça. Un ombre. Un ombre. On dirait Naren. C'en est une ? C'est Oryx ? Laisse-moi te courant ! Non ! Ne me courrons pas ! Le jeu il y avait peine commencé, t'es déjà contre un boss quoi. Et c'est Oryx ? Non, ça c'est... C'est Cyrox. Le mot d'Oryx. D'accord. Oula, tu vas mourir déjà ? Mais non, non, non. Mais tout de suite quand même. Ouais, je vais essayer de faire honneur et de pas mourir. Oula ! Dit-il. Mais tu me perturbes aussi. Ah, ça c'est toujours de la faute des femmes, d'unçon. À chaque fois, quand un mec perd, c'est de la faute, d'unçon. Non, en fait, je vais avouer, je suis plus habité au pistolet. Maintenant, je joue avec une arme auto, parce que je trouve ça mieux. Ah, alors que toi, tu étais très... Très pistolet avant, ouais. Et puis maintenant. Parce que l'arme auto, en fait, elle est pas mal. J'ai une belle arme auto dans le niveau 40, alors ouais. Ouais. Je demande pas le nom, parce qu'on fait rien. Ouais. Moi, je comprends pourquoi y'a des gens qui sont faibles. En visage. C'est plus puissantes les armes qu'on a maintenant. Que les exotypes, etc. Ah ouais, que les exos ou nos légendaires. C'est tellement drôle. Là, c'est ouais, parce que c'est la première mission. Du coup, on a pas grand-chose, mais... Tu tombes sur des engrammes verts qui sont plus puissants que le Jalaworn ou que... Que la grande faucheuse que j'ai là. Je crois que c'est tellement drôle. Moi, j'adore. Il y en a qui se plaignent, d'ailleurs. Ça me fait rire parce que, tu vois, tu me dis qu'il y a des gens, apparemment, c'est les femmes qui disent, ouais, le raid il est trop dur, c'est du n'importe quoi, nanana. Mais le nombre de personnes qui se plaignaient, genre, oui, c'est trop facile, nanana. Alors, ce genre de joueur m'énerve. Parce que, dans ce cas-là, c'est trop facile. Bah, fais-le tout seul ton raid, tu fais pas chier, quoi. Au lieu d'être en équipe, connard. Et du coup, c'est à cause de ces gens-là qu'après, ils font des trucs trop durs. Et après, les gens, oh, c'est trop dur. Bah, fallait savoir, connard. C'est vrai. Ça m'énerve, ce genre de joueur, tu vois. Moi, ça me plaît bien que ça soit dur. Après, je sais pas si je le ferais, mais... Mais ça me plaît bien. Ouais, mais t'es pas prêt, elle est venue te plaindre, genre, oui, c'est trop facile, nanana. Parce que moi, tu sais bien, je suis un gros PGM, alors tu comprends, ouais. Moi, ça m'énerve, ce genre de joueur, j'ai envie de les claquer, tu vois. Genre, une petite bite dans le cul, puis ça leur fera du bien, un petit peu. Ils diront si ça fait mal ou pas. C'est dégueulasse, toi. Une bite dans le cul, quoi, carrément. Bah, quoi ? T'as jamais essayé ? Non, non, non. Non, je fais ça, attends. Ils vont croire après que je fais des trucs. What ? Qu'est-ce que tu dis ? Ils vont se dire, tiens, Marie, elle se fait... Ouais, elle se fait phosomiser. Non, non, non. Je peux l'avouer, maintenant. Bon, ok. Non, c'est grave. Si y'a des collègues qui me regardent après, ils vont se dire, putain, Marie, on s'est effacé de toi. Non, non, c'était les boutades, bien sûr. Ah bon ? Moi qui pensais réellement... Oh ! Bah, t'as essayé, hein, mais bon. Moi, ça me plaît, si j'ai essayé. Dans tes rêves, bien sûr. Mais... Regarde ce que je te fais, moi, un coup dans la tête. Voilà. Pourquoi il tapait son pote ? Bah, parce que ça, c'est un cabane normal et... En fait, il se tape contre les corrompus, quoi. Ah, c'est bien, ça. Tu peux t'en servir à bon usage, non ? Ouais, mais bon... C'est des tapettes, il se tape pas assez fort. Oh ! C'est des hosties de tapettes. Tiens ! Boum ! Eh, parce que t'as vu un kilé, oui, ce qui m'a poussé. Ah, il t'a poussé ? Ah là là ! Là, il y a avec son bouclier, là. C'est meur, là. Ouais, 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 ouais. Eh, faut bien que je meurs, hein. Vous êtes habitués que je meurs tout le temps, donc... J'ai pas changé ma tradition. Il va remourir, il va devoir recommencer. Grave ! Attends, je vais me cacher. Je suis cachée ! En même temps, t'as vu le perso que j'ai pris, là ? C'est le perso de merde. C'est le perso de mari, en fait. J'ai fait un perso féminin pour marier. Eh ! T'as signé que les femmes sont moins bonnes, là ? Ouais ! Dans le jeu, non ? C'est des vraies tapettes pètes, dans le jeu, en fait. Bah, non. Non, je regarde. Je suis stressé. Regarde Ellie, t'as vu son petit corps ? Eh ben, elle arrive à faire des coups de couteau dans la gorge des gens. Mon petit corps ou son petit... Bon, ouais. Oui, on s'était amoureux d'Elie. Quand elle sera grande. Ouais, dans tes loupes d'eau, peut-être. Oh non, j'aimerais pas qu'elle soit grande, dans tes loupes d'eau. Ok. Enfin, je pourrais plus avoir des fantasmes. Oh ! C'est dégueulasse. On a rien du penser. Putain, on parle de cul en vidéo sur Destiny, quoi. Oh, elle m'a repoussé ! Oh, le fils de pute ! Ça va, je recommence pas trop loin, normalement. Oh, t'es trop nul ! Et tu me parles aussi ! Normalement, je suis concentré à ce jeu-là, là. Bon, je vais rocher le truc, parce que ça va m'énerver, sinon. Dégage-toi. Oh. Toi, je te tue pas, dégage. Oh, c'est quoi ce fail, là ? Me tue pas. Oh là là ! C'est ta faute, hostie ! Hé ! Parce que moi, je vais passer tout le jeu comme ça. Pour pas me faire chier. Voilà, hop ! Le mec ! Voilà, hop ! Hop ! Il va mourir, parce qu'il aura trop de coups derrière. On passe par là ! Non, bah si je peux, il est juste à droite, là. Mon gris sera là-haut. D'accord. Non ! Parce qu'il t'envoie des projections, en fait ? Bah ouais ! En fait, avec leur bouclier, il regarde... Enfin, il va peut-être pas le faire, là, j'espère pas, bien sûr. En fait, il prépare son bouclier et puis il me jette... Il me jette, quoi. Que vulgaire merde ! Ah ouais ! Toi, t'es roulou, par contre. C'est qui ? Un chevalier corrompu ! Oh là 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 ! Ah ! Attention ! Ah ouais, parce que là... Ouais ! Une petite quête de fête. Ouh ! Oui, j'avais préparé au préalable. Mon vaisseau ! J'arrive ! Aaaah ! Faut pas que je tombe ! C'est jamais ! Il quand même dort trois fois ! Eh ! C'est parce que tu me stresses ! Ouais, c'est ça. Zavala, nous sommes arrivés au vaisseau. On rentre à la maison. Vamos a la casa ! Ouais ! Progression ! Du coup, on va retourner à la tour, chercher l'autre mission, et tripoter. Tu as neughes qui ideait dans notreçon dans hein ? Merde ! them s'il te rendait d'un autre communier ! Un coup de feu ! Le protégé... On se Leurs dirigeants sont pour vous. Les autres attendent leur exécution. Non. Amenez-les-moi. Je les corromperai tous. Selon mes sources sur Saturne, il n'a suffi que d'un tir. Est-ce que la Reine a sous-estimé leurs forces ? Une puissance pareille. Qui aurait su ? Il faut un arcaniste à bord du cuirassé. Et c'est parti. Notre priorité, c'est de protéger la cité. Et regardez dans quel état est Phobos. Où avez-vous raté les troupes cabales en cavale et leurs bases décimées ? Alors, on y va ? Écoutez, ce que je dis, c'est que... Les... corrompés. Éris, ton caillou sur ma carte. La sphère dormait depuis Kropta. Elle se réveille. Car Oryx est arrivé. Comme s'il voulait finir la mission de son fils. Mais... pourquoi faire ça au cabale ? Il ne fait que... Les corrompre. Contrôler leur vouloir. Alors on tue son armée. Et ensuite, on s'occupe de lui. Tous ceux que vous tuez... Oryx remplace. Le cuirassé. Comment pouvons-nous nous y rendre ? Mais sans que l'arme les détruise. Je dois aller... Voir un vaisseau. K, notre discussion n'est pas terminée. Oui, je sais. C'est pour ça que j'y vais. Allez, c'est parti. On va chercher notre deuxième quête. Et après, tu nous laisses. Parce que tu nous fais chier avec ton décident. Oui, je sais. Mais ça va. On ne va pas parler à tous ces gens-là. On s'en fout. Tu as un petit gu. On ne va pas avec la... Ouais, merci. C'est génial. Je m'en fous. Rendez-vous sur Mars. Rendez-vous sur Mars. Bon, deux fois que. Donc, c'est parti. C'est des quêtes. Ben oui. Elle te donne des missions. C'est des quêtes, pas des missions. C'est des missions. C'est des quêtes de ma mission principale. Et si tu n'es pas contente, je t'encule, Thérèse. Je t'encule, Thérèse. C'est la deuxième mission de l'histoire principale. Allez, elle s'est encore fait mal. Donc, elle est direction Mars. Motherfucker. Et on va aller chercher notre pouvoir. Et pendant le chargement, On va voir ce qu'on a reçu, là, vite fait. Oh non, ça rêve de la merde. Ça rêve de la merde. Ça, c'est mieux. Hum, hum. N'est-ce que tu as eu des beaux, mon vaisseau ? Non, il est des glaces. Non. Charly, tu n'aimes pas ? Non. On va dire un triangle bizarre. Mais tu es vraiment une grosse merde. J'hallucine. Être arcaniste, qu'est-ce que cela signifie ? La puissance. Seuls les arcanistes comprennent la vraie puissance. C'est celle du savoir et de la compréhension. Elle ne se contrôle pas. Elle se canalise. L'orage est puissance pure. La trance, pur intellect. Les deux sont essentielles. Le rite de l'orage est à la fois une question et sa réponse. Et c'est une raison d'être des arcanistes. Mes clandestins ont découvert un vexe puissant. un esprit conducteur sous El Euteria. Il possède la quantité d'énergie cryo-électrique qu'il vous faut. Bon, allez, va dans ta mission. Les tunnels d'Euteria sont toujours infestés de vexe. On va essayer de faire celle-là. C'est une bonne chose. Ok. L'orage puise sa source dans l'instabilité. Aïe. Ne reculez pas devant les ténèbres, gardiennes. Ne reculez pas devant les ténèbres. Tu peux pas donner de nom à ton arcaniste ou truc comme ça, ils te disent après le prénom ? Non. Non, bah non. Dommage, hein ? Ouais. C'est vrai qu'on leur a pu mettre un petit nom. Parce que dans TeraO, mon compagnon, il s'appelle Usak. Ok. Ouais. Il est retrouvé, il est retourné avec sa maman, Wendigo. Wendigo ? Oui. Ah bon, d'accord. C'est comme dans... Until Dawn. D'accord, ok. Le combat entre les cabalets d'Evex, merci. C'est les plus durs. J'aime pas ceux-là, là, les snipers. Ouais, ça va, ils sont tous les tués. Ils sont chants. C'est... Ils sont tous les tués. Pourquoi ça t'as fait mal comme ça ? Je sais pas, je veux pas savoir. Ouais, il y a trop de gens. Man, Dieu. Les gobelins sont dégueulasses, ça va être tout maigre comme ça, je préfère... Les gêneres, ce petit-là. Enfin, l'ange aussi. Ah, ils sont pleins, ouais. Aïe ! Ils sont trop pleins, tu fais comment ? Enfin, tu vises et tu tues. Ah, c'est lui qu'il faut tuer. Dégage. Merci. Non ? Non, non. Oh, ça va mieux avec une micrate, hein, quand même. Dégage. Ah, mais ils sont pleins, en vrai. Ah, c'est lui, il a le jaune. Ouais, lance celui du bazooka sur la gueule. Ouais. Attends. On recherche ça. Ouais, petite raquette. Voilà. À me tuer. Ça s'est fait. C'est quoi, ça, qui apparaît, là ? Tiens, du feu, avant. Allez. Ah, t'es impurifié ? De quoi ? Hein ? Ça m'était un truc... Je sais pas, j'ai pas lu. Il se passe quoi ? Il se passe quoi ? Dégage. Va-t'en. Va-t'en. C'est une bonne chose. Trouvez l'esprit conducteur. Appropriez-vous son énergie. Ok, cool. C'est la black, elle. Il courage. Ouais, ouais, ouais. C'est l'arcanisme, quoi. C'est celle qui représente les arcades. C'est l'apparition limitée. Ça, c'est-à-dire quoi ? Val ne meurt pas. S'il vous plaît, j'y vais pas m'ollir. Je sais ce qui m'attend, à peu près. Et quoi ? Je crois, il y a un méchant. Ah bon ? Tiens, l'autre fourbe, là-bas, avec un snake pouru, là. Ça sert à rien de faire ça, en fait. Je tiens à prendre. Moi, j'aime bien. Ah ouais, j'ai eu peur. J'ai pas eu mon engrande. J'aurais pleuré, fini. Tu parles à un petit engrande vert dégueulasse. Ah oui, non, c'est vrai. Maintenant, il sent bien. Tu fasses quoi, là ? Là, il faut aller tout au fond de la carte, là-bas. D'accord. Il faut aller récupérer mon énergie. Ok. En fait, ouais, ça sera la mission d'après. On aura notre orage. D'accord. Donc là, en fait, c'est pas vraiment une mission principale. Ah si, c'est la mission principale. Et c'est entre eux, en fait. Là, en fait, on va chercher notre bordel, là. Ah oui, bah, t'es un. Voilà, merci. Il faut que notre chérie, elle réfléchisse un peu, genre... Ah, mais tiens, la lumière. D'accord. Dégagé. Dégage. Pousse-toi ! Ok, hop. Il y en a derrière moi, je crois, non ? Deux, trois, même. On est marre, Marie. Tu me touches toujours les fesses, c'est chiant. Qui te dit que c'est moi ? Oh, c'est quoi les trucs rouges par terre ? Des mines ? Je sais pas, tu vas aller dessus. Ah non, c'est toi. Bah non, c'est toi. Bon, on va te tuer tout de suite. Voilà. Ça, c'est fait. C'est bizarre de voir l'XP, j'ai l'impression de revoir le tout premier début de décis. Voilà, apprenons-nous à apaiser l'orage, ok. Ça y est ? Bah, ouais, du coup, en fait, du coup, là, c'est aussi là dans l'autre mission. D'accord, donc on va pas vous la montrer pour pas faire une vidéo de 45 minutes non plus. Non, c'est vrai. Donc, du coup... Je suis désolé, je croyais que c'était cette mission-là, mais en fait, je me suis gouré complètement. Voilà. Mais c'est pas grave, du coup, si vous avez envie d'une autre vidéo sur Destiny, vous nous le dites. Après, on n'est pas une chaîne Destiny, vous le savez, parce qu'en une période, on en mettait pas mal, c'est vrai. Mais bon, voilà. Non, ouais. Enfin, sur ce, de toute façon, c'est fini. La semaine prochaine, on se retrouvera sur un autre jeu. On verra bien sur quoi, puisqu'on doit aussi l'après-enregistrer, vu que je me refais opérer des deux autres dents de chagesse. Ouais, là, on sait pas sur quoi on va faire, là, c'est vrai qu'on a un peu un trou, là. On verra bien, on verra bien. Bah, sur ce, on vous dit la semaine prochaine. On espère que vous avez bien aimé la vidéo. Et puis, voilà, n'hésitez pas à commenter, à partager avec nous, etc. Vos avis sur Destiny, comme d'habitude, ceux qui n'aiment pas. Si vous aimez, vous n'aimez pas, voilà. Bah ouais, si vous l'avez fait, le DLC, parce que c'est vrai qu'il y en a pas mal qui vont apprécier le DLC. C'est le DLC le plus vendu, en très peu de temps. Voilà. Ça y est, il est fier. Donc, dites pas que c'est de la merde, parce que... Bon, allez, sur ce, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, ciao. Sous-titrage ST' 501